Bonsoir, ce lundi a été très contrasté avec ce matin de nombreux brouillards, comme ici on est au nord de Lyon, sur l'autoroute on ne voyait pas grand chose, des visibilités très réduites dans de nombreuses régions, et puis donc je vous le disais, gros contraste en cours de journée, avec par endroit du soleil et une grande douceur, on a atteint les 20 degrés en Corse, mais aussi 18 degrés à Aurillac dans le Cantal, alors qu'au même moment il faisait 0 degré dans les Ardennes, à peine 1,2 degré du côté de Dôle dans le Jura. Et puis il y a toujours cette crue de la Charente qui est en cours, comme ici à Sainte où le niveau de l'eau a commencé tout doucement à baisser, mais la décrue sera lente, elle va sans doute prendre environ une semaine, bon courage aux habitants de cette région. Pour demain, c'est un temps calme qui nous attend le matin avec le soleil qui va se réfugier entre l'Alsace et la Méditerranée, ailleurs la grisaille va largement s'imposer, de nombreux brouillards sont attendus, vous retrouverez également quelques pluies près des côtes de la Manche avec un renforcement du vent, et une nouvelle perturbation va s'étendre l'après-midi de la Bretagne jusqu'à la Belgique avec des pluies régulières et du vent, à l'avant de la grisaille tenace entre l'Aquitaine et la Lorraine, mais le soleil va résister les frontières de l'Est jusqu'en Méditerranée et jusqu'aux Pyrénées, et pour la soirée la perturbation pluvieuse va peu à peu s'enfoncer sur toutes les régions de la moitié nord, les températures de la matinée sont très contrastées avec de très nombreuses gelées dans le centre et dans l'Est, alors qu'il fera déjà une dizaine de degrés près des côtes de la Manche, et dans l'après-midi on retrouve également des valeurs contrastées avec seulement 3 degrés du côté de Dijon, il fera 8 à Paris, quand même 13 à 14 degrés en Bretagne et 19 attendus du côté de Perpignan. Pour mercredi un ciel plutôt nuageux avec quelques précipitations des Pyrénées vers les Alpes, donnant des flocons en montagne, attention Mistral et Tramontane atteindront les 100 km à l'heure en rafale, et les températures resteront légèrement au-dessus des valeurs de saison, avec autour de 7 degrés dans l'Est du pays, 13 à Brest et jusque 15 pour la Corse. Jeudi, une journée très maussade, nous attend beaucoup de nébulosités, des pluies généralement faibles, un vent soutenu, le temps ne sera lumineux qu'en Méditerranée, mais également venteux, les températures seront douces avec l'air océanique, il fera 12 à Lille, ainsi qu'à Tours, 14 degrés pour le Pays Basque et 17 dans le Roussillon. Encore beaucoup de nébulosités pour vendredi, avec quelques pluies, en particulier du sud-ouest aux régions de l'Est, le vent sera également de la partie, il fera doux pour la saison, on gagnera encore 1 degré pour samedi, avec beaucoup de nébulosités toujours, des pluies circulant notamment entre la Belgique et la Suisse, et puis dimanche, ce sera le réveillon de Noël, a priori un temps très nuageux, avec de faibles pluies qui devraient circuler sur une bande centrale du pays, notez qu'il fera très doux, moyenne de 13 au nord comme au sud, et puis il fera tout aussi doux pour la journée de Noël, avec sans doute un temps sec au sud, mais possiblement humide au nord, on sera vraiment très loin des valeurs hivernales, pas de Noël blanc à attendre pour cette année. On termine dans les Hautes-Alpes avec un magnifique coucher de soleil depuis la commune des Marches, en ce moment il fait doux en montagne, parfois plus doux qu'en pleine, puisqu'on a des inversions thermiques, en pleine la grisaille maintient l'air froid près du sol, et en montagne avec le soleil, c'est un air plus doux qui s'impose. Demain nous serons le mardi 19 décembre, et nous fêterons la Saint-Urbain 5. Bonne soirée à tous, et à demain.